alors pour conclure cette partie on va plutôt aujourd'hui poser des questions et s'interroger finalement si est-ce qu'il faut encore des logiques classificateurs sur le web est ce qu'il faut des pollotes là du web est ce qu'il faut des dewey du web évidemment vous avez compris que ça n'a pas vraiment de sens en tout cas d'aller faire une forme d'exhaustivité j'ai plutôt tendance à considérer en tout cas que ses compétences et qualités elle devrait plutôt se situer au niveau de l'architecture de l'information c'est à dire d'aller veiller et viser à une amélioration en tout cas de la structuration des sites web des plateformes afin de faciliter les différents types d'accessibilité d'accessibilité intellectuelle et l'accessibilité de récupération des données puis évidemment les accessibilités qui concernent les publics empêchés et que si on monte en puissance sur ces questions là on pourrait disposer d'outils un peu plus sophistiqués en matière de recherche d'information et d'évaluation de l'information en tout cas l'enjeu classificatoire il est plutôt dans un déplacement sur une réponse à deux fossés que mettait en avant il ya déjà quelques années bruno bachimont deux fossés le fossé d'intelligibilité le fossé d'obsolescence en fait le fossé d'intelligibilité c'est l'idée que au fur et à mesure du temps finalement un contenu un document un texte même une vidéo tend à se décontextualiser c'est à dire on perd le contexte de production et ça devient parfois de plus en plus difficile effectivement d'effectuer une médiation culturelle autour et de comprendre ce qui ce qui a été finalement énoncé au moment de la création du document et que parfois finalement le contenu devient inintelligible pour des raisons culturelles alors c'est assez simple à comprendre un parfois on retrouve un document qui est finalement techniquement parfaitement lisible mais on a plus les codes pour le lire soit parce qu'on maîtrise pas la langue parce qu'elle est ancienne soit parce que on comprend pas exactement le contexte de production de l'époque effectivement ces questions d'intelligibilité on les rencontre encore aujourd'hui lorsque vous tombez sur un document scientifique un peu complexe vous l'avez accessible techniquement mais intellectuellement c'est pas le cas et le deuxième fossé c'est celui d'obsolescence tout simplement c'est que la production documentaire fait que au fur et à mesure de l'évolution des outils des machines des formats parfois vous accédez à un document qui est sur une disquette mais la disquette vous avez plus de l'ordinateur pour la lire quand bien même vous trouvez le bon ordinateur pour la lire il se peut que le support a été dégradé et que finalement vous soyez incapable de de récupérer l'intégralité du document en question par des pertes d'intégrité du document donc ces deux types de de fossés restent aujourd'hui extrêmement extrêmement importants et que cherchent de plus en plus en tout cas essayer de décrire les contextes de production pour faciliter ensuite la réutilisation et qu'on cherche de plus en plus à assurer l'archivage des documents et dans une logique qui est celle de leur lisibilité et parfois leur potentiel réutilisation au fur et à mesure du temps l'autre aspect en tout cas c'est l'interrogation sur le fait que ce qu'il faut finalement classer classifié ou est-ce qu'il faut plutôt évalué on sait aujourd'hui que si on peut pas totalement opérer une classification de l'ensemble du web ça signifie aussi qu'en matière de qualité de l'information une grande partie de ce travail repose aujourd'hui sur l'usager donc quelque part l'enjeu est celui d'une formation aux compétences informationnelles et documentaires et qu'il faut donner aux moyens aux usagers et aux lecteurs finalement de pouvoir exercer leur esprit critique et d'avoir les moyens de savoir si une information est adéquate ou pas et ça c'est un changement important parce que ça réclame des temps de formation tout au long du cursus et que ça c'est évidemment une question qui aujourd'hui un peu traité sous le vocabulaire de l'éducation aux médias à l'information mais qui est en fait une question plutôt de culture de l'information de ou de littératie et que ces logiques là tendent à se complexifier en grande partie pourquoi parce que c'est autant aujourd'hui finalement une question d'esprit critique une question de littératie informationnelle que de plus en plus des questions de littératie des données et de littératie même même algorithmique et pour complexifier un peu le tout on va on va évoquer en tout cas cette question de foucalienne de michel foucault dans l'archéologie des savoirs qui est intéressante parce que quelque part c'est aussi une question qui est posée à la fois aux chercheurs aux intellectuels mais finalement aux citoyens lui-même face une masse de données dont on ne sait pas toujours que faire et que derrière il faut penser finalement la préservation la continuation mais aussi la transmission et l'intérêt en tout cas de la citation de foucault c'est que si on doit produire des archives de nos temps actuels et de nos temps passés pour nos descendants c'est de se dire en tout cas que l'objectif c'est d'éviter de qu'on laisse des amas de données il s'était aussi la leçon de bruno bachimont qui disait c'est pas parce qu'on a les moyens de finalement techniquement de tout conserver qu'il faut nécessairement le faire mais en tout cas si on veut conserver beaucoup il faudra quelque part essayer de de classer et hiérarchiser tout ça pour aider nos descendants et finalement l'enjeu derrière sur cette mobilisation d'une forme d'esprit critique ou de distance critique c'est cette formule que j'aime beaucoup dans ghost in the shell c'est que l'homme a besoin pour le moment de prendre le temps et de s'arrêter pour réfléchir effectivement pour l'instant en tout cas seul l'homme semble capable de le faire même si évidemment dans les temps actuels et dans la logique un peu de l'instant l'indignation permanente qu'on retrouve sur les réseaux sociaux on s'aperçoit que justement l'homme a de plus en plus du mal à réaliser cette tâche et puis peut-être derrière sur la leçon conclusive sur cette logique classificatoire c'est de revenir finalement à ce que souhaitait en faire Paul Hôtelet et Paul Hôtelet finalement on a trop souvent tendance à considérer qu'il avait une logique très très classique très normée en matière d'arborescence et en fait on s'aperçoit que certains de ses textes mais aussi dans les dans les archives qu'il a une version parfois plutôt souple c'est à dire que au fur et à mesure du temps il se rend compte que la classification décimale universelle est un outil intéressant mais qu'il faut pas l'apprendre trop dans un sens trop parborescent trop dans un sens plutôt dit ouais mais que sa puissance intéressante est plutôt dans une logique classificatoire combinatoire que sa vision décimale que sa vision décimale est probablement une vision encore plus complexe qu'on ne le croit à c'est à dire qu'elle n'est pas c'est pas impensable de se dire que c'est une vision qui est probablement différente de notre vision numérique qui est plutôt basée sur une logique de 0 et de 1 et d'une logique binaire et chez hautelet elle est presque quantique avec sa logique classificatoire et puis on voit bien en tout cas que sa logique mêle du qualitatif du quantitatif du combinatoire dans cette fameuse citation dans dans le monde en tout cas qui est le deuxième gros ouvrage de paul hautelet et c'est l'universalisme et l'objectif c'est un peu de combiner tout ce qui est possible au niveau scientifique et technique et finalement vous voyez que chez hautelet la classification elle mêle aussi bien la logique arborescente que la projection mathématique et algorithmique et que finalement on est dans une période où il faut trouver un juste équilibre entre nos différents types de méthodes de classification voilà j'en termine là sur cette partie de cours et puis je vous laisse en tout cas vos réflexions sur ces aspects que je viens d'aborder